Le match de demain, ça va forcément être un match difficile. Quand on va à Bordeaux, c'est forcé que ce sera difficile. Maintenant, on a des arguments à faire valoir et on y fera valoir. On n'a pas à avoir peur d'aucune équipe. Après, Bordeaux, ça fait partie des gros deux championnats. Donc, on sait qu'on aura une opposition qui sera forcément de qualité et qu'il faudra opposer nos forces à nous. Face à des équipes qui, individuellement, nous sont peut-être supérieures sur le papier, il faut opposer une grosse force collective comme on a réussi à le faire à Nice. Ça, je pense que c'est notre principale force. C'est sûr qu'avant une trêve internationale, il est toujours bien de faire un bon résultat. Maintenant, à Bordeaux, on doit se dire la même chose. Donc, de ce point de vue-là, on part sur la même ligne. Après, oui, c'est sûr que par rapport au dernier match, on doit remontrer des choses qui n'ont pas été visibles sur ce dernier match. Moi, je m'inscris pleinement dans le projet d'une équipe qui monte, avec des joueurs qui sont allés chercher cette montée. Donc, ça, ce n'est pas anodin. Moi, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice petit à petit. La saison est longue. Moi, je suis prêt à jouer. Je suis là pour ça. Maintenant, il y a un groupe de joueurs. Chacun a sa partition à jouer. Il faut être présent quand on fait appel à soi. Je l'ai connu au tout début de sa carrière. On sentait que c'était un coach qui avait du potentiel dès les premiers jours. Ce qu'il réalise maintenant ne m'étonne pas spécialement. Je pense que je ne suis pas le seul. Après, voilà, à titre personnel, c'est un coach qui a compté dans mon parcours puisqu'il m'a fait... C'est lui qui a eu l'idée de me faire jouer derrière. Et j'ai enchaîné par la suite trois, voire quatre saisons d'affilée sans plus rejouer au milieu. Donc, c'était une idée à laquelle j'avais adhéré. C'est un poste que j'ai appris à aimer et dans lequel je me vois à nouveau dans l'avenir. Je vais vous donner une idée à vous.